Une autre question, quels sont les caractères de l'agriculture avant et après la révolution industrielle ? Une seconde question, ou bien consigne, donner les conséquences des transformations de l'agriculture au 19ème siècle. Pour répondre à la première question qui dit quels sont les caractères de l'agriculture avant et après la révolution industrielle, nous pouvons répondre en disant, l'agriculture avant la révolution industrielle, nous avons une agriculture traditionnelle, et c'est une agriculture de subsistance. On produit juste pour la consommation. Les outils utilisés pour la production, c'était des outils rudimentaires. La technique était archaïque. On procède par l'agriculture itinérante sur le lit. On procède par le feu de mousse et autres avant la production. Sur le plan scientifique, c'est l'agriculture. On n'a pas la sélection d'engrains, on n'a pas l'utilisation d'engrains, etc. Alors, la production est généralement faible. La production est faible. Ce qui fait qu'avant la révolution industrielle, on assiste fréquemment à des famines. Des périodes de famines, pourquoi la production est souvent mauvaise. Maintenant, après la révolution industrielle, quels sont les caractères de l'agriculture? L'agriculture est devenue mécanisée. Donc, on utilise des machines pour la production, des tracteurs, des serveuses, des batteuses, etc. Alors, l'agriculture est devenue scientifique. Vous voyez, scientifique, c'est ce qui vous dit que la jachère est abandonnée. On utilise maintenant des intrants agricoles. Qu'est-ce que nous appelons les intrants agricoles? Les ingrains, les insecticides, les pesticides, etc. Alors, il y a aussi la sélection des graines et du métal. Pour une meilleure production, on procède par des sélections. Alors, ceci donne une production massive. La production est massive. On a assisté aussi à la production en grande quantité dans certaines régions. Et on parle aussi de la spécialisation des régions. Vous voyez? Donc, ce sont les caractères de l'agriculture après la révolution industrielle. Un autre conseil nous demande de donner les conséquences de la transformation de l'agriculture pour 19 ans. Les conséquences. Alors, quand nous avons la mécanisation, la scientificité de l'agriculture, etc. Nous allons assister à deux catégories psychologiques de conséquences. Nous aurons des conséquences positives et des conséquences négatives. Parlant des conséquences positives, nous pouvons dire qu'il y aura l'augmentation et l'amendissement des surfaces cultivées. La production sera massive et l'agriculture deviendra très facile et on aura la croissance économique. Si nous prenons le côté négatif, on aura l'exode rural. Vous voyez? L'agriculture étant moderne va demander beaucoup de moyens. Alors, ceux qui n'ont pas ces moyens vont abandonner l'agriculture et vont se rendre dans les villes où on a des industries pour chercher de l'emploi. Alors, on va assister à la supervision et à des méventes. Il aura l'équisement des soldes et en ville, la naissance du prolétariat. D'accord? D'accord? Bien. Alors, comme nous avons décidément la naissance du prolétariat, voyons ce qui s'est passé en l'industrie. La transformation de l'industrie. De l'industrie. Alors, comme nous venions de voir tout à l'heure pour l'agriculture, nous allons présenter les caractères de l'industrie au 19ème siècle. Donc, au 19ème siècle, l'industrie est devenue mécanisée. Avec l'utilisation de nouvelles méthodes de production. La standardisation. La standardisation. La standardisation. On peut nous demander de définir ces nouveaux cycles. La standardisation, c'est la production en grande quantité des produits identiques en un temps et temps. La standardisation. La standardisation, c'est une organisation scientifique du travail. Surtout le travail à la chaîne. Vous voyez ceci, pour éviter la perte de temps et produire en grande quantité. Une autre méthode de pollution, c'est la concentration des entreprises. Alors, quelles sont les concentrations que nous avons ? Nous avons la concentration financière. Et quand nous parlons de concentration financière, nous avons le 3, que nous appelons encore concentration verticale. C'est la fusion de plusieurs entreprises complémentaires pour former une grande amplitude. Un deuxième exemple de concentration financière, nous avons le 4. C'est une entente commerciale entre les entreprises commercialisant les mêmes produits pour éviter la concurrence. Autre forme de concentration, nous avons la concentration géographique. Ça, c'est l'implantation des entreprises à proximité de la mer pour faciliter le transport ou bien l'exportation. L'implantation, l'implantation des entreprises à proximité des jugements pour éviter les transports ou bien les dépenses inutiles liées au transport. L'implantation des entreprises dans les villes pour avoir la main d'oeuvre en abondance et avoir, disons, la clientèle. Donc, tout ceci ne sera pas sans conséquence. Il aura des conséquences. La modernisation de la production, la production massive, la naissance de l'économie du marché. Il aura la naissance du capitalisme, la pollution des villes, l'exodo rural, l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, ce qui fera que l'on aura le capitalisme et la transformation sociale que nous allons voir la prochaine fois. Alors, je vous conseille de continuer toujours la révision pour préparer le 2-6. Merci. A la prochaine occasion. A la prochaine occasion. Merci. Merci.